Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape. Alors tuto pour grands débutants, on va voir comment modifier un PDF. Donc on va importer le PDF et le modifier. Donc pour cela on va dans fichier, ouvrir. On va ouvrir le PDF à modifier, par exemple celui-là. Je clique sur ouvrir. Donc c'est un PDF avec plusieurs pages. Moi je vais choisir la page numéro 1, mais on peut changer les pages en cliquant sur le petit plus ici. Donc moi je reste sur la page 1, je laisse toutes les options par défaut activées et je clique sur OK. OK. InScape m'ouvre le nouveau document. On va tout de suite aller dans les calques pour faire apparaître la fenêtre des calques. Donc je clique là-dessus. Là on a un premier calque avec un petit œil. Vous voyez on peut masquer ou faire apparaître l'objet qui a été importé. Donc on va le verrouiller de façon à ne plus le toucher parce qu'on n'a pas besoin de toucher ici. On va cliquer sur le petit plus pour rajouter un calque sur lequel on va mettre les textes et les cases à cocher. Voilà. Donc là j'ai bien mon nouveau calque. Alors je vais zoomer ici. Alors pour zoomer on peut appuyer sur la touche plus du clavier, moins pour dézoomer. Donc on va appuyer sur plus. Pour se déplacer dans le document, on clique sur la molette et on déplace. Vous voyez hop. Alors si vous avez les petites glissières, vous pouvez jouer avec les glissières qui sont en bas, ici et ici. Voilà. On clique sur les plus et on joue avec les glissières. Où on peut cliquer sur la molette de la souris et déplacer. Alors si vous n'avez pas les glissières, le raccourci c'est CTRL-B pour les faire apparaître ou disparaître. Voilà. Maintenant on va faire un petit carré de façon à remplir ici la case. Donc je clique sur le carré. Je me mets ici. Vous voyez il y a une petite information comme quoi je suis bien positionné. Je clique, je glisse. Et voilà. Mon carré est rempli. Je vais maintenant mettre du texte. Donc je clique ici sur l'outil texte tout simplement. Je clique. Je vais mettre mon nom. Voilà. Je change la taille du texte. Donc je sélectionne tout le texte que je souhaite modifier. Donc soit je clique, je glisse de façon à sélectionner toutes les lettres. Soit je peux faire un CTRL-A qui sélectionne également tout le texte. Et ici je vais changer la valeur. Je vais mettre par exemple à... Alors je peux soit cliquer ici de façon à choisir. Soit je peux taper directement le chiffre que je veux. Bon je vais mettre 15. Voilà. Ou 16. Ouais c'est pas mal. Donc je veux mettre un nouveau texte. Donc je sélectionne la flèche noire. Au lieu de repasser par là, je peux m'amuser à dupliquer cet objet. Donc pour le dupliquer c'est facile. Je peux cliquer là-dessus. Si je clique, vous voyez... Alors c'est pas visible. Mais il y a un objet qui s'est créé au-dessus de l'autre. Si je clique, je glisse. Vous voyez, on voit bien qu'il y a deux textes. Donc ce texte, je vais le mettre ici pour le prénom. Donc je vais changer le texte. Alors pour le changer, plusieurs méthodes. Soit je clique ici. Pour sélectionner tout mon texte. Ou alors avec la flèche noire sélectionnée, je peux double-cliquer. Et automatiquement, vous voyez, je rentre dans mon texte. Et je peux le modifier. Donc je vais modifier mon texte. Voilà, je tape MPPAO. Outil flèche noire. Je duplique. Contrôle D. À ce moment-là, j'ai bien deux objets. Je le positionne ici. Là je vais mettre par exemple 20. Je duplique encore. Hop, contrôle D. Je déplace. Je duplique encore. Contrôle D. Voilà. Je peux maintenant changer le texte. Alors pour changer le texte, je double-clique. Je vais mettre ici par exemple 01. Ici je vais changer. Je vais mettre 1984. Voilà. Parfait. Je vais encore dupliquer cet objet. Contrôle D. Je le positionne au bon endroit. Je double-clique pour pouvoir modifier le texte. Je sélectionne mon texte. Ici je tape par exemple Marseille. Voilà. Outil flèche noire. Je duplique. Contrôle D encore. Et là je vais mettre à nouveau le texte en chiffre 13. Voilà. Donc ceci étant fait, on peut maintenant enregistrer notre document. Donc fichier. Enregistrer sous. Alors important, ce que je vous conseille, c'est de toujours garder une copie au format SVG si vous voulez le modifier. Donc voilà, on fait notre petite copie au format SVG. Alors j'aurais peut-être dû changer. Je vais l'appeler PDF rempli ou modifié. Modifié. Voilà, je valide. Et une fois que c'est fait, on peut enregistrer ce document. Enregistrer sous en PDF tout simplement. Alors on descend et on va choisir ici PDF. Voilà. Et on enregistre. On va laisser PDF 1.5. Font incorporé. Parfait. On valide tout simplement. Et voilà, votre fichier PDF a été modifié. Il se retrouve sur le bureau. On va pouvoir l'ouvrir ici. Donc PDF modifié. Je double-clique. Voilà. Il est bien rempli. C'est impeccable. Alors il existe des logiciels pour pouvoir rassembler plusieurs PDF qui ont été faits en un seul grand PDF. Ce sera l'occasion d'un nouveau tuto. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Merci.